Musique 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 Voilà mesdames, messieurs, bonjour, vous suivez, bienvenue chez Claudia, et bien vous le constatez aujourd'hui, c'est en musique que je vous reçois, car c'est un artiste qui vient dans mon univers, il s'appelle Pierre Moula, alias Dana. Musique Bonjour Dana, bonjour, je suis ravie de te recevoir chez moi, c'est tout un plaisir pour moi, c'est partagé, alors dis-moi, t'as pas eu du mal pour arriver ici ? Oh non, pas du tout, c'était pas compliqué, la gare est juste à côté, ah d'accord, t'as pu te déplacer sans problème avec ta guitare, oh non, ça va, on a juste envie d'avoir un petit souci, mais ça va, d'accord, Alors moi j'ai du café, j'ai du thé, du thé, c'est que ça que je suis pour te frais, parce que je sais que le café c'est pas trop ton soin fort, d'accord, bah écoute, le café il est là, le thé il est là, quand tu voudras, merci, moi j'ai envie de te découvrir, on parlait de Dana, Dana c'est ton nom de scène, voilà, parce que Pierre Moula, on te connait pas vraiment, on connait pas vraiment parce que non, ah oui, C'est mon collègue de service, j'aime bien avec qui on a grandi ensemble, sinon, d'accord, alors ton parcours ? J'ai un très long parcours, j'ai commencé par la danse, de la danse je suis passé au percu, de le percu je suis passé à la batterie, la batterie à la basse, et ainsi de suite, je joue un peu de clavier, je chante, Et tu es né à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Brazzaville, d'accord, je suis né à Bakoumou, dans un quartier que j'aime bien, parce que c'est un quartier très culturel en plus, je suis né dans un quartier, il y avait plein de musiciens, les Pamelots habitaient pas loin de là, Consumos Montoiris, d'accord, donc je pense que c'est là d'où t'es partie, l'idée de faire de la musique ? Oui, la musique était toujours présente dans le quartier, tous les week-ends, il y avait des groupes qui animaient sur la petite place du marché, Takiwa, oui, Takiwa, d'accord, mais les Balkassand, ça vous a fait bouger, je me souviens, pendant mon enfance, les Balkassand, c'était... Balkassand n'existe plus en tant que groupe, mais tant que je suis en vie, Balkassand est toujours là, donc partout où je vais, j'ai Balkassand au moins. C'est toi le patron de Balkassand ? J'étais parmi ceux qui l'ont créé. D'accord, et aujourd'hui alors, qu'est-ce que tu fais ? J'ai sorti un album, qui est disponible sur la place de Paris, et là, en ce moment, je suis en train de préparer un nouveau album pour 2020, mais ça sera un album acoustique, pas des trucs électroniques, non, non, plus jamais ça. Et ça t'arrive de jouer aussi ? Je joue pratiquement tous les week-ends. Tous les week-ends ? Que les week-ends, alors ? Du vendredi au dimanche, j'ai entendu jouer quelques pas. Mais en fouillant un peu ton passé, j'ai vu que tu as aussi accompagné quelques grands artistes. Oui, beaucoup. La plupart des grands noms du pays, je les ai accompagnés en studio, sur scène, quoi. Pamelo, Cosmos, même les jeunes, Foufana Mouladi, Bousiki, Berena. Et tout ce monde, Coca Celestin, Grand Maïdo. De l'autre côté aussi, du Congo Brazzaville ? J'ai quand même joué avec quelques-uns. J'ai eu la chance de se croiser pour une relève sur mon parcours. Et là, il y a pas mal, enfin, je peux parler de, comment on l'appelle déjà, Elba. Elba qui était un Kuro Mabial avec qui j'ai bossé pendant longtemps. Et sinon, je suis là. Tu es là ? Mais il t'arrive pas, enfin, tu n'as pas envie de collaborer avec d'autres artistes ici pour mettre ensemble et puis... Ça, c'est le souci à Paris, parce que les artistes, ils ne sont pas vraiment dispo, quoi. Généralement, la plupart des artistes que je connais, tous y travaillent. Donc souvent, quand j'ai un programme quelque part, il y a toujours un petit problème qui se pose. D'où j'ai créé un système qui me permet de jouer tout seul. Donc depuis quelques temps, j'ai voulu se... Sauf que quand on me demande de jouer avec des musiciens, en ce moment-là, je requête quelques musiciens avec qui... Je requête quelques musiciens. Je serai d'accord, mais sinon, en temps normal, je bosse tout seul et... Fin de souci, quoi. D'accord, mais parce que l'idéal serait vraiment que vous puissiez vous mettre en groupe avec les autres. C'est ce que j'ai toujours souhaité, là. Bah oui, parce que chacun... Il y a quelques semaines, j'ai reçu d'ailleurs, chez moi, ici, dans mon univers, un producteur, c'est Riyak Basoka. Oui, c'est un pote. Ah, c'est un pote. Donc ça, ça serait quand même bien que vous puissiez vous mettre, parce que bon, lui, étant producteur, il peut vous aider, même dans la production. Mais si, en ce cas, il me passe souvent les dates, hein. D'accord. Il y a pas mal de trucs, il m'a déjà fait jouer. Et là, dans deux mois, je vais animer un mariage. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est sa soeur qui va se marier, c'est moi qui vais animer, quoi. D'accord, ok. Bah, Dana, écoute, on va explorer ton album. Et pourquoi tu l'appelais Soleil ? Ben, c'est un peu l'image de ma mère, qui était... en fait, c'était notre chef de famille. Et qui, quand elle était en vie, c'était le soleil de la famille. Le soleil qui rayonne. Ouais. Ben oui, c'est la maman, c'est la femme, quoi. Et depuis qu'elle est partie, ben, il y a quelque chose qui a disparu, quoi. Et je vois que tu chantes beaucoup en langue, aussi, hein. Beaucoup. Ça te rappelle beaucoup de choses ? J'aime bien, parce que quand je vois le Congo, c'est un pays tellement riche. Je parle de la culture, quoi. D'où, sur mon album, en fait, j'ai chanté dans plusieurs langues. Le lari, le bembe, le mboshi, le yaka, le teke, et ainsi de suite. Et t'arrives à aller couler, quand même ? Ben, tous les week-ends, quand je joue, ça part. D'accord. Bon, écoutez, on va mettre une petite pause. Hello, moi, c'est Melka Amani. Je vous invite à mon concert qui aura lieu le samedi 6 avril, à 19h, à l'espace D12-7, rue du Thierpeau, à Garges-les-Gonesses. Je vous invite également à faire un tour sur mes pages Instagram, Facebook, YouTube. Vous tapez Melka Amani, M-E-L-K-A-A-M-A-N-Y. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, les extraits de l'album, le clip, mémoire d'enfance. Donc, on vous attend nombreux. A plus. 4e salon de l'immobilier de la construction et de l'habitat du Congo, du 2 au 4 mai 2019, à l'hôtel Elaïs. Inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse salon de l'immobilier du Congo, aérobase-gmail.com, téléphone 04-466-51-41. Particularité, la première édition du semi-marathon à travers les grandes artères de la ville, départ et arrivée, l'hôtel Elaïs. Inscription des athlètes, moyennant 2000 francs, à Pointe-Noire, lycée Victor-Rogagnore et à Brazzaville, Fédération Congolaise d'Athlétisme. Mesdames, Messieurs, vous suivez toujours. Bienvenue chez Claudia avec mon invité, Dana. Dana, je vois que tu as pris ta guitare. Tu vas me dire tout à l'heure pourquoi. Je sais que tu aimes bien chanter. C'est une belle surprise. Il y a une chanson que tu as habitué de chanter. Je suis venu avec un instrumentale de Turquay. On va essayer de chanter, monsieur. D'accord. C'est une chanson, en fait, je vous le dis. C'est une chanson de Grand Calais. La para-fifi, félicité, en hommage à ma maman qui s'appelait Félicité. Voilà. Donc, il sait très bien que j'adore cette chanson. Donc, on va l'interpréter. C'est une chanson, en hommage à ma maman qui s'appelait Félicité. C'est une chanson, en hommage à ma maman qui s'appelait Félicité. C'est une chanson, en hommage à ma maman qui s'appelait Félicité. C'est une chanson. Félicité. C'est une chanson. 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 Félicité. C'est une chanson. 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 Je te propose, viens travailler avec moi Ça m'a fait plaisir Et puis ça m'a fait voyager Parce que je sais que quand maman Elle entonnait cette chanson On était tous scotchés On l'écoutait Et en plus comme ça parle de félicité Je me suis dit allez pourquoi pas Nous allons passer au quiz Tu prenais le principe De mon émission Voilà le quiz Donc tu vas répondre A quelques questions posées par les fans Si je peux D'accord Tu ne veux pas te débarrasser de ta guitare ? Peut-être Voilà, voilà Et puis je constate que tu n'as pas touché à ton pied Ah oui, à côté Ah oui C'est pas comme tête ? C'est de la citronnelle La citronnelle, tu connais un peu Parce que tu as grandi à Brasa Si, on est tous les matins Voilà Alors, donc mon quiz Entre le chien ou le chat ? Le chat Quel animal de compagnie ? Le chien Le chien ? Pourquoi le chien ? Ben j'ai toujours En fait, j'ai toujours eu un chat à la maison Tu ne veux pas le chat ? Tu as peur de passer à la casserole ? Ça déchire les meubles Ça déchire les meubles ? Pas que les meubles, on sait très bien que l'ethnie BNB mange aussi les chats C'est ce qu'on dit J'aimerais bien voir et écouter Je ne sais pas, peut-être que c'est bon Je ne sais pas D'accord, donc tu préfères le chien Alors, qu'est-ce que tu aimes chez une femme ? Mais déjà, quand je te vois là, comment tu es habillée C'est ça que j'aime quoi Habillée à l'Africaine C'est super Il faut valoriser le white Et là, ça nous va très très bien Merci Je dis merci à mon couturier, Ali Diabaté Qui est dans le 18ème, Paris 18ème Et c'est lui qui me fait des tenues africaines Château rouge Château rouge, oui C'est le pays là-bas C'est le pays, oui Alors, la dernière fois que tu as dit Je t'aime à une femme Ça fait longtemps Ça fait longtemps parce que l'amour On ne sait pas tous ce que c'est quoi Tu dois être raté Quand on est amoureux Après, je ne sais pas C'est assez bizarre Je t'aime à une femme Ça fait longtemps Ça fait un bon goût Normalement, c'est tous les jours Oui, normalement Il faut savoir qui le dire aussi Surtout qu'il y a eu la Saint-Valentin Il n'y a pas longtemps Oh, la Saint-Valentin Moi, je fais la fête tous les jours Je n'attends pas la Saint-Valentin Je n'attends pas la Saint-Valentin Donc, ça veut dire que tu dis Je t'aime tous les jours aussi Non ? Oui, comme ça D'accord Bon, allez, on va passer Je t'ai vu avec la guitare Guitariste Si on te demande de choisir entre Ringo Starr et Olivier Timanga Ringo Starr C'est un ancien On a suivi leur pas Olivier, c'est un jeune musicien J'aime bien aussi Je connais très bien Il joue super bien Mais Ringo Starr, c'est un monument C'est un monument C'est un monument Je ne peux pas les mettre En comparaison à tous les deux D'accord C'est noté Voilà, mesdames, messieurs Donc Mon émission Va bientôt se terminer Mais avant Avant cela J'aimerais te demander Si tu as des dédicaces Ou si tu as Un message à faire passer Déjà Moi, j'aimerais surtout Saluer mes enfants Oui Odiana Princilia Pierre Manon Thomas et Juliana Et Juliana Et ton mot de la fin Le mot de la fin Ben Là, en ce moment Je me bats pour Produire mon deuxième album Comme on sait que Ici à Paris Pour avoir une maison de production C'est toujours compliqué Donc Je retousse mes poches Afin de De pouvoir réaliser mon projet Et ça, je le ferai Quand je décide de faire un truc Je vais juste Tu peux te faire aider aussi Tu as des partenaires Je demande à tout le monde Là, c'est déjà ce matin J'ai demandé à Cyr De m'aider sur un petit truc Il m'a déjà donné Le hockey d'or C'est bon C'est bon La maison d'Iana TV Tu veux dire Ouais Bon, le message est passé Voilà Mesdames, Messieurs Donc Merci à nos différents partenaires Emerald Santé Et Natif Cred Et Merci à toi également Dana D'être passée Je suis très très honorée En plaisir Surtout que tu m'as fait le plaisir De Bah Voilà De m'accompagner De m'avoir chanté Et Donc Big up À Princesse et Lachouana Big up également À Marvin et Félicia Et Alidia Baté Et mon couturier Aussi Au 31 rue de Deauville Gros big up À Grasse Donc Merci à toute l'équipe De Ziana TV Fred No Koku Munga Koso Et au Big Boss Sire Makoso Voilà Mes loulous et mes louloutes Je vous aime Et je vous dis À très très bientôt Restez fidèles Sous-titrage ST' 501